C'est très urgent. Le peuple de Guinée, partagez au maximum. Vous savez, il y a deux ans de cela, nous avons parlé du plan machiavélique du CNRD. Ça faisait partie de leur plan de prolonger la transition. On vous avait parlé des attaques en forêt, genre Diadis et autres. Mais comme ils ont vu, les blogueurs, les médias, tout le monde a parlé de ça. Donc s'ils utilisaient l'option pour déstabiliser la région, le peuple allait dire que non, c'est le CNRD qui est derrière. Parce que les gens avaient déjà dénoncé. Maintenant, ils se sont assis. Vu qu'ils n'ont pas d'argent, il n'y a pas d'argent actuellement. On ne peut même pas parler d'élections. Organiser des élections, il n'y a rien. Donc, les bandits, ils se sont assis encore. Vous savez, le Sénégal, on a même parlé de Covid et de autre là. Donc, leur nouveau plan, c'est quoi ? Ils vont chercher un virus. Ils vont l'injecter à la population. Les gens vont commencer maintenant à tomber malades. Ils vont dire non, il faut éviter les regroupements. Tant que ça les arrange, c'est pas... Tant que moi m'a dit, lui, il est flanqué au palais Mohamed Cinq, les Amaras sont en train de faire ce qu'ils veulent. Ils sont en train de voler l'argent du peuple. Ça les arrange. Donc, la Guiné-Ka Mourafala, au-dessus. C'est une idée. Et nous plongons le ton. Nous t'améniens, nous rappelons, moi ça, il y a un virus. Parce que les regroupements, ça ne les arrange pas. Nous tendons vers la fin de l'année. Donc, ils veulent utiliser ça comme prétexte. Il va falloir, les partis politiques, on ne peut pas faire de regroupements. Et vous voulez, et tu n'as pas fait un virus là. tellement qu'ils sont prêts tellement qu'ils sont prêts pour leur survie parce qu'ils ne sont pas conscients les populations peuvent être conscients peut-être même que les pays voisins vont prendre des mesures pour les commerçants ils ne tiennent pas compte de toutes ces conséquences pour dire aujourd'hui le Sénégal peut fermer la frontière le Mali peut fermer la frontière la Côte d'Ivoire peut fermer les frontières aujourd'hui parce que les voyous de Conakry ont décidé parce qu'ils ont tout simplement parce qu'ils ont tout simplement décidé ils ont tout simplement décidé de déstabiliser le pays parce qu'ils ont tout simplement décidé de créer des problèmes aux Guinéens donc partagez au maximum partagez au maximum le CNRD et comme ça ils vont sortir avec des communiqués pas de regroupement parce que les leaders politiques et Barafala 30 décembre Jekinara donc ça c'est leur plan mais je vous dis le CNRD vous allez taper poteau vous allez taper poteau vous serez déçu de ce peuple de Guinée vous n'allez pas voir venir votre départ vous ne verrez pas venir décidez de toutes sortes de plans machiavéliques quand vous allez chercher à endormir quand vous allez barrer la route devant les opposants regardez au Kenya est-ce qu'on peut comparer la Guinée au Kenya aujourd'hui le développement qui est au Kenya mais vous avez vu les manifestations je vous dis ça va vous supprendre le CNRD ça va vous supprendre allez-y encore prenez des virus vous allez mettre sur le peuple de Guinée et les gens qui ont tué le 5 septembre c'est ce que j'ai dit au peuple de Guinée les gens ne se rendent pas compte jusqu'à présent de la gravité du problème guinéen des gens qui ont tué le 5 septembre eux ils vont parler de quelle démocratie c'est lorsque le peuple descend dans les rues le peuple demande le changement et que les militaires accompagnent ça on peut comprendre oui les militaires sont venus accompagner le peuple mais des voyous qui se lèvent des voyous qui prennent les âmes pour venir tuer la garde présidentielle pourtant je vous avais dit depuis le départ on vous avait dit ces gens là sont prêts à tout lorsque nous avons j'ai reçu l'info moi ça ne m'a pas surpris déjà le plan qu'ils avaient c'était de déstabiliser soit la route Guinée ou la forêt dire que les rebelles sont rentrés pourtant c'est eux-mêmes qui allaient envoyer des mercenaires c'est eux qui allaient envoyer des mercenaires pour déstabiliser mais comme l'info a fûté et que nous nous avons parlé de ça il y a deux ans nous avons répété 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 plusieurs fois maintenant les voyous ils ont vu que ah s'ils utilisent ce schéma là c'est le peuple le peuple est déjà informé le peuple dira que ah les blogueurs ont parlé de ça ici donc pourquoi maintenant ça se passe si on a déjà parlé c'est-à-dire qu'eux ils devaient prendre des mesures pour éviter donc il y a deux ans on a parlé de leur plan de déstabiliser la forêt et maintenant il faut nous endormir avec l'arrivée des pèlerins il faut mettre un virus aujourd'hui au sein de la population on va dire aujourd'hui ah il y a une contamination les regroupements on va interdire on va interdire les regroupements voici tous leurs plans aujourd'hui voici le plan du CNRD c'est-à-dire pour ne pas que la politique pour ne pas que le FNDC pour ne pas que la société civile pour ne pas que les syndicalistes demandent des grèves donc les bandits les bandits ont décidé oui de faire souffrir la population guinéenne oui dans leur plan de se maintenir de prolonger la transition ils vont injecter des virus donc la guinéke commencez déjà à vous protéger et ceux qui n'ont pas de max tu n'ont pas de max la gare à ne pas de max commencez à acheter et tu as gardé parce que il y a une bonne idée il faut le 5 septembre il faut il faut le 5 septembre il faut le 5 septembre il ne faut donc donc et rappelant en rana et rafa furender à navire c'est pourtant nous le médecin le peuple de guinée c'est virus la covite mousses sera balaigne kara parce que déjà nos médecins le peuple de guinée le peuple même était déjà préparé à ce genre de virus comme j'avais co vide c'est parce que on a eu l'expérience de de ebola et que le peuple déjà savait quoi les mesures qu'il devait prendre face à ce genre de virus donc le cnr d orana virus fait naranaki ça n'effraie pas le peuple de guinée kawama moufara fener des virus mortels ou la fanaba on a fanaba quand je dis que kaffrina n'aura kaffriyat nanaura parce que oui et moi ma regroupement alté regroupement corps allié à faire qu'un avion sur les blancs cas ça ça double amour là qu'a dit encore au comptant de la molle à l'effet kawala qui est donc population mon ligno maca mme les formes alliant un moment vous savez ibrahim traoré aujourd'hui est une révolte populaire peut faire partie brem traoré et il peut partir consciencieusement asimé goéta peut partir aujourd'hui consciencieusement parce que ces militaires là le peuple était dans les rues au mali au burkina c'est pourquoi ces militaires sont là bas mais en guinée c'est un groupe de voyous de vagabonds de voleurs de narcos des brigands qui ont attaqué la présidence et tromper l'opposition guinéenne l'état nous a donné raison parce que hier quand je parlais le 5 septembre j'ai reçu toutes sortes d'injures mais ces mêmes personnes m'ont demandé pardon donc c'est pour vous dire que mamadi et son clan la guiné ké kaoumou yara bi dye et moi m'asigafé tôt et moi m'asigafé la guiné racuna kana c'est pas leur problème c'est pas leur problème partager et parler de ça l'affaire de virus l'affaire de virus qu'ils veulent mettre aujourd'hui pour interdire toutes sortes de regroupements si vous voulez la envoyer encore toutes sortes mais le peuple ne va pas laisser c'est vous même qui devait prendre l'exemple sur le kenya aujourd'hui quand on regarde les pays les qui sont avancés en afrique là bas vous allez voir que kenya est très bien placé mais vous voyez la population il ya eu cinq morts aujourd'hui au kenya pourtant il ya eu l'artenance là bas de mamadi le peuple de guiné là c'est pas à cause de l'artenance si c'est à cause de l'artenance le peuple de kenya n'allait pas sortir ouro kenyatta est parti celui qui est là là c'est l'un des l'un des présidents les plus diplômés aussi le président du kenya là très diplômé très calé quand on disait à certains c'est pas l'affaire de l'artenance le présent fait qu'on ne croit qu'on dise le secteur agricole le développement qu'il avait apporté je l'ai toujours dit la guinée était le port le moins cher de la sous région tout était moins cher chez nous en guinée par rapport à nos pays voisins mais les voyous sont venus d'abord l'argent qu'on avait ils ont tout délapidé je vous ai parlé de l'accord cadre de 20 milliards à cause de ces voyous ce projet est mis à l'eau ce projet allait permettre à la guinée dix ans ou quinze ans de ne pas s'endetter de ne même pas commander ma cause de ces voyous de ces vagabonds ils sont venus mettre tout ça à l'eau avec ça il ne faut que nous endetter il ne faut que nous endetter attendez le maudit là comme je l'avais bloqué pour le live je vais te banni tout de suite voilà non ne le répondez pas aujourd'hui j'ai échangé avec mon grave je vais même plus du leur nom je vais même plus les les parler mal tout ce que j'ai fait maintenant c'est de les banni donc ne mettez même pas tête de mort laissez-les seulement moi je les banni c'est les voyous là qui me cherche donc on continue donc comme je le disais vous prenez ce que le fama a fait dans tous ces secteurs développement et autres là le combat c'était pour la démocratie mais aujourd'hui on parle même pas d'élection aujourd'hui le peuple de guinée n'arrive plus à manger combien de familles aujourd'hui combien de familles sans emploi aujourd'hui on en train d'humilier des guinéens qui ont étudié des responsables un groupe de voyous de vagabonds qui n'ont même pas le niveau cambré bas un groupe de voyous à la terre du pays quand nous sommes des maudits nous asseoir au 28e siècle l'école guinéenne ça sert à quoi si on doit accepter des vauriens comme les amaras les dombouya à la terre de ce pays là l'école guinéenne ça sert à quoi d'investir dans l'éducation dans ce pays si c'est des voyous qui doivent venir nous commander l'école guinéenne ça sert à quoi donc je vous ai dit le problème n'est pas question d'alternance ou quoi on a fait partie le présent pourquoi on le peut pas mal aujourd'hui l'insécurité pourquoi le peu pas mal aujourd'hui la vie chère 11 en frontière fermée le sac de riz était à trois un an 230 avant le coup d'état où nous en sommes aujourd'hui les banques aujourd'hui sont vidées les voyous sont venus ils ont tout pris et vous voulez qu'on s'assez pour les regarder et encore c'est pour prendre des virus prendre des virus pour mettre sur le peuple de guiné et après pour faire des communiqués pour dire ah non actuellement il faut éviter les regroupements voilà et c'est la santé de 11 enfants kidnappés les voyous jusqu'à présent il n'y a même pas eu un communiqué officiel ni du ministère de la sécurité ni de qui que ce soit quand il s'agit des mamaya de futilité là vous allez voir ces vagabonds ça soit nous parler de futilité branding mais leurs enfants sont se trouvent aujourd'hui à l'étranger aujourd'hui sa nièce dont on dit sa fille la diaba le bâtiment les tours jumelles à bambéto la petite habite là bas si diaba doit descendre cette cette figue dont on dit la fille de dumbo ya ça dit tout le bâtiment les éléments des forces spéciales pour vous dire que nous sommes dans un état de voyous c'est à dire on bloque l'ascenseur tant que l'appétit la vous voyez déjà comment la fille là elle est mal 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 éduqué voilà tant qu'elle ne descend pas personne malgré que les gens payent cher le bâtiment mais tant que la fila ne descend pas personne ne prend l'ascenseur on bloque tout tant qu'elle ne rentre pas dans son bâtiment là bas personne ne doit utiliser l'ascenseur même si c'est une femme enceinte nous sommes dans un état comme ça les enfants des autres sont aujourd'hui porté disparu on s'inquiète pas mais quand il s'agit de 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 mettre la sécurité on a vu les enfants de comptes est ici on a vu les enfants de dadis on a vu le fils du président facondé mouhamed qui a vu mouhamed voilà toi qui déco la rigolade là quoi il faut organiser des vidéos comme pour adj et j'espère que tu m'as tu m'as donné un fond moi j'ai déjà montré aux gens c'est que je dois faire mais c'est vous au lieu de parler il faut faire ta vidéo comme ça tu m'as porté cinq francs de contribution toi qui dit la la rigolade là tu m'as envoyé cinq francs de contribution depuis que j'ai fait mais là tu as acheté passe pour moi depuis que j'ai fait ma vie de chat tu m'as envoyé un téléphone depuis que j'ai fait ma vie de tacheter un t-shirt pour moi regardez moi des gens comme ça là il faut faire c'est pas ça c'est tv 5 mondes je vais faire ou bien plateau de de cnn si tu veux pas écouter c'est un problème c'est l'info tu veux ou bien tu veux autre chose regardez moi des gens comme ça là tu n'apportes pas de contribution c'est toi qui veut changement et mou et moubou et moubou et moudon c'est n'arrant sera toi la source n'a pas payé c'est pas qu'il dit il ya moins de sel tu n'as pas qu'un mime tu veux l'information te donne c'est toi qui va dire ayassa c'est c'est vrai ça je dois apporter c'est voilà je dois mettre l'écran derrière c'est l'info que tu veux ou bien tu veux quoi regardez moi des gens comme ça là moi je vous ai dit j'ai pas de sentiments pour ça go d'ambrama équipement et sera voilà nous prétendre à rabat selon ma volonté c'est si tu m'envoies là tu m'es dit voilà d'ambrou je vais t'as ta contribution là y'a pas de problème donc la famille partager l'info au maximum à tous les guiniens pour dire que de s'apprêter les bandits du cnrd ils vont injecter des virus et après c'est pour prendre des communiqués pour dire pour des raisons de santé voilà les regroupements moutambara fala obé déjà et naraba oua comprend c'est un plan mathiavélique parce que les bandits les voyous ils ont peur bientôt la fin quatre mois nana louré dit transition c'est à dire élection fait narafala et fafe ou faradéné et à virus d'arcolonavirus ça peut être mortel parce qu'on peut dire tout les suites là oui c'est de c'est des rhumes c'est de tout mais il y a des gens leur état de santé ils sont fragiles vitamines nga yatmouna sinani sinani diallo les diallo les sangare les diakite les sidibé là qui ne mange pas viande là maintenant là ils vont envoyer ça et ils vont tomber un diallo même quand tu fais comme ça le vent ils vont tomber avec ça ils vont envoyer des virus ils vont envoyer des virus ça que diallo les sinani là ça que c'est fini pour vous changez vos noms vous allez devenir des camarades sinon l'affaire là ça va vous envoyer vous tous commencez à aller-y dans les villages parce que qu'on a créé à l'heure là c'est qu'on a fait à changer de nom vous allez manger ce que les camarades mais sinon l'affaire là c'est contre vous même vous voyez les gens dans le pays n'y a pas de vitamines vous allez venir encore mettre des virus juste prétexte de rester au pouvoir alors en tout cas moi j'ai prévenu les gens voilà c'est l'info qu'on a bonne soirée à tout le monde le combat continue on est ensemble et vous devez partager au maximum l'information voilà donc que je ne que je sauve ce pays là vous savez je vous a toujours dit il ya des bonnes personnes quand ils décident il ya des gens qui ne sont pas d'avis avec eux parce que ils discutent ils disent ah si on fait ça peut-être que on va rester encore là mais il ya toujours des bonnes personnes qui sont là bas vraiment qu'ils ne veulent pas que franchement qu'on gère le pays de la sorte donc toutes ces bonnes personnes nous contacte pour que finir arabe à quoi parce que le but c'est d'empêcher ces gens là de venir mettre ces virus là à l'onaf la kyanare parce que m'rindéna nous convide ça peut venir m'rindéna ils peuvent supporter mais comme je l'ai dit là les sinon ni là façon eux ils sont faibles ils sont fléqué fléqué une vitamine mouna et faté et quand comme ça la la maladie la va venir c'est fini donc que dieu fasse que les gens là leur plan satanique là ils n'ont qu'à trouver d'autres plans mais le plan satanique de mettre des virus ils n'ont qu'à annuler quoi donc le but c'est ça c'est d'alerter merci à tout le monde